Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne dédiée au parfum, c'est Delphine. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 4 marques slash concepts que j'ai testées qui vous permettent de vous parfumer pour pas cher. Vous savez que je suis une immense fan de parfums de luxe, de niche et des collections privées. Cependant de temps en temps j'aime bien également tester des marques un petit peu plus bon marché histoire de pouvoir proposer un petit peu de tout sur ma chaîne. La première marque que j'ai testée, il s'agit d'Etam avec ses très fameuses hauts nus. A la base d'Etam c'est une marque de lingerie mais il y a quelques temps de cela elle a également sorti une gamme de cosmétiques avec notamment du maquillage, des soins, des parfums etc. Ici il s'agit d'eau qui sont vraiment légère et que vous pouvez utiliser pour la peau, pour parfumer votre lingerie. Et les cheveux il s'agit de format 50ml et ça vaut plus ou moins 15€. Le petit plus avec ce genre de produit c'est que certes il ne s'agit pas d'une concentration exceptionnelle, c'est encore plus bas qu'une concentration eau de toilette. Cependant ce sont des produits qui se veulent être hydratants. Moi j'en possède deux, tout d'abord j'ai celui-ci qui s'appelle le Buleuse Lézardeuse. Alors tout d'abord les noms ils sont super sympas je trouve. Dans la composition vous retrouvez de la fleur de tiarré, du frangipanier ainsi que du bois de centale. C'est un parfum qui se veut être solaire, qui reflète l'ambiance de l'été, de la plage, des vacances. Il me semble d'ailleurs qu'il s'agit d'une édition limitée qui était sortie lors d'un été. Personnellement c'est totalement le genre d'odeur que j'adore, je trouve que c'est vraiment idéal pour terminer cet été. Ensuite la deuxième fragrance pour laquelle j'ai craqué il s'agit de Buleuse Rêveuse. Dans la composition de celui-ci vous retrouvez du musque blanc, de la vanille et du jasmin. C'est une fragrance qui se veut peut-être hyper doux doux, hyper cocooning, relaxante, apaisante et chaude. Ça je pense que c'est typiquement le genre de fragrance qui correspondra un petit peu plus aux personnes qui aiment soit les parfums orientaux, soit un petit peu plus gourmands. Alors qu'est-ce que je pense de ces très fameuses eau légère des tames ? Alors tout d'abord lorsque ces produits sont sortis il faut savoir que ça a fait vraiment un tapage pas possible sur Youtube. Parce que les Youtubeuses beauté n'ont pas arrêté de nous matraquer à ce moment-là avec leurs vidéos partenariats. Moi je vous avoue que je les ai achetées avec mon propre argent donc je vais vous dire si ça en vaut vraiment la peine. Je vous dirai que les points négatifs les plus importants de ces deux petites fragrances-là c'est tout d'abord l'alcool que l'on sent quand même pas mal lorsque l'on vient de vaporiser la fragrance. Ensuite il y a quand même le côté assez chimique et synthétique, c'est clair que bon ça on le ressent quand même pas mal. Et puis par après il faut également bien avouer que la tenue n'est pas forcément non plus au rendez-vous. Mais vu qu'il s'agit d'eau légère, moi personnellement je n'en tiens pas vraiment rigueur à Eytam. Les points que je trouve plutôt positifs quant à eux et bien c'est tout d'abord le prix qui est hyper abordable. L'intensité de la fragrance à la vaporisation qui est je trouve assez appréciable. Et enfin le choix d'odeur qui est assez varié, gourmand, girly, relaxant, bref je pense que c'est typiquement le genre de choses que la plupart des filles vont avoir tendance à rechercher. Moi personnellement je vous avoue que j'ai plutôt bien aimé. Je ne dis pas qu'il s'agit d'une qualité absolument exceptionnelle, loin de là, mais je trouve que pour le prix et bien c'est totalement correct. Moi personnellement c'est réellement ce à quoi je m'attendais de la part d'Eytam. Je trouve que ça fait son boulot. Et pour être franche avec vous, je trouve que c'est plus ou moins au même niveau que les produits qui sortent dans la marque Victoria's Secret. Cependant la petite différence est que quand même les produits de Victoria's Secret ont quand même un emballage qui fait un petit peu plus rêvé, qui est un petit peu plus travaillé, qui est un petit peu plus sympa que ceux-ci qui sont hyper minimalistes. Mais là ici vous êtes sur un flaconnage en vert. Chez Victoria's Secret la plupart du temps vous êtes sur un flaconnage en plastique en ce qu'il s'agit des brumes parfumées. Mais bref, il est vrai que moi personnellement j'ai plutôt l'impression que chez Eytam ça fait quand même un petit peu plus cheap. Le petit point noir c'est que je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle vous puissiez encore mettre la main sur ces produits-là, en tout cas sur le site internet, je viens de vérifier, ils ne les commercialisent plus. Donc à voir si en boutique vous pouvez encore les acheter ou pas. Le deuxième bon plan pour ce parfum n'est pas cher, j'avais envie de vous parler de la marque Arda El Zafaran. C'est une parfumerie en ligne d'origine française mais qui vous propose des parfums qui proviennent de Dubaï. Les fragrances ont inspiré des traditions ancestrales arabes. Par conséquent c'est une marque que je vous recommande particulièrement si comme moi vous êtes fan des parfums plutôt orientaux. Les composants privilégiés sont la rose, le patchouli, le oud, l'ambre, la vanille, le muscle, l'encens et les bois rares. Là pour le coup on est sur des grands formats de 100ml avec une concentration eau de parfum et le tout pour 35€. Les flacons sont absolument sublimes, je vous montre deux petits exemples juste ici. La tenue et le siège sont absolument excellents. Et puis certains parfums que j'ai testés avaient une très nette ressemblance avec certains best-sellers de la parfumerie classique de designer. Pour vous en citer quelques-uns, vous avez Soir d'Orient de Sisley, La Vie est Belle de Lancôme, Girl of Now de Lissab. Pour moi c'est très clair, vous devez absolument connaître Arda Zafaran, ça a été un immense coup de cœur pour moi. C'est réellement une marque que je valide à 100%. Sachez que j'ai réalisé il y a quelque temps une vidéo présentation de la marque et je vous ai également fait une revue sur 5 parfums que j'ai testés. J'avais réalisé cette vidéo-là en collaboration avec la marque Arda Zafaran, donc si jamais ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil en barre d'informations parce que je vais vous mettre le lien vers ma vidéo, comme ça vous pourrez en savoir un petit peu plus sur ces parfums-ci en question, savoir ce qu'ils sentent, quel est leur ressenti, etc. Et je vais vous mettre également bien évidemment en barre d'informations le lien vers le site internet Arda Zafaran. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'univers de la parfumerie, sachez que vous êtes au bon endroit, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur j'aime et à partager mes différentes vidéos. Les chaînes spécialisées en matière de parfumerie, c'est pas forcément quelque chose d'hyper répandu sur YouTube, donc si vous pouviez me donner un petit coup de pouce, sachez que ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je suis toujours ouverte aux propositions de vidéos si vous voulez que je fasse un focus bien spécial sur une marque en particulier. Sachez que je travaille dans le milieu de la parfumerie, donc c'est toujours un immense plaisir pour moi de pouvoir partager avec mes abonnés mes connaissances en matière de parfumerie et pouvoir vous conseiller au mieux, selon vos goûts, selon ce que vous recherchez, etc. N'oubliez pas non plus de cliquer sur l'icône cloche si vous voulez ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Troisième site que je voulais mettre à l'honneur et dont on n'entend pas du tout parler sur YouTube, je vais vous parler de Dr Pierre Rico. Alors Dr Pierre Rico, c'est un petit peu l'équivalent d'Yves Rocher, mais pour un public qui se veut peut-être un petit peu plus mature. C'est un site qui propose exactement le même genre de produit, à savoir du maquillage, des soins, des parfums. Mais il est vrai que les soins sont beaucoup plus axés sur l'antiège. C'est une marque qui est accessible sur internet et également par des clients postaux. Il est vrai qu'Yves Rocher est quand même beaucoup plus connu que Dr Pierre Rico parce que cette marque-là possède des boutiques un petit peu partout. Et puis c'est également une marque qui touche un plus large public. Je pense également à côté de cela que Dr Pierre Rico, malheureusement, c'est une marque qui renvoie quand même une image un petit peu vieillotte. D'ailleurs, pour être franche avec vous, moi la première fois où j'ai entendu parler de cette marque-là, c'était via une de mes grands-mères. Mais bon, cette vidéo-ci va pouvoir me permettre de pouvoir peut-être mettre en lumière au moins une fois sur ma chaîne Dr Pierre Rico. Alors la seule et unique fragrance que j'ai testée dans cette marque-là, il s'agit de Gandali. C'est une eau de toilette en forme à 50 ml et ça vaut plus ou moins 45 euros. Il s'agit d'un floral fruité qui est sorti en 2009. Le nez qui a créé cette fragrance est Emily Bush. Peut-être que vous retrouvez de la framboise, de la grenade et des fruits de la passion. En note de cœur, de la rose, du muguet et du jasmin. En note de fond, du bois de centale, de la vanille et du patchouli. Ce parfum-ci, je pense que vous l'aurez compris d'emblée, mais il est inspiré de l'Inde, de ses couleurs, de ses soirées, de la danse typique de là-bas. Sachez également que le jasmin qui est utilisé dans cette fragrance provient d'un partenariat commerce équitable qui a été mis en place dans la région de Koimbathore au Népal. Sincèrement, je trouve que l'odeur en elle-même, elle est hyper sympa, très féminine, plutôt délicate je dirais. Elle plaira au plus grand nombre, elle est vraiment très élégante. Mais j'avoue que moi, personnellement, à l'heure actuelle, j'ai tendance à préférer les parfums à un brin plus extravagant et orientaux. Ce parfum-ci, je le possède déjà depuis longtemps. A l'époque, il est vrai que j'aimais les parfums beaucoup plus délicats, beaucoup plus légers, des floraux un petit peu plus distingués. Maintenant, je vous avoue que j'ai changé quand même pas mal de goût. Par rapport à la tenue, eh bien, sincèrement, je trouve qu'elle n'est pas si géniale que ça. C'est dommage. Bon, après, il s'agit d'une concentration eau de toilette. Ça tient peut-être quelques petites heures et après, c'est fini. Bref, je trouve ça dommage. Moi, personnellement, je vous avoue que j'ai pas forcément été hyper convaincue. Du coup, je vous avoue que malheureusement, j'ai plus forcément très envie de retenter l'expérience dans la marque Dr. Perico, en tout cas, pour ce qui est des fragrances. Mais je voulais quand même mentionner une fois cette fragrance-ci dans une de mes vidéos pour dire qu'elle puisse apparaître, pour dire que vous soyez au courant de tout ce que je peux tester. Parce que, ben voilà, c'est bien de vous parler des parfums de luxe, mais je pense qu'à côté de cela, c'est bien de vous parler des autres choses que je teste à côté. Parce que, sincèrement, j'utilise vraiment de tout au quotidien des parfums vraiment pas chers comme des parfums hyper luxueux. Je pense également que tout le monde n'a pas forcément le même budget ou n'a peut-être pas forcément envie de dépenser des mille et des cents dans un parfum, peu importe la raison. Donc, j'ai vraiment envie de pouvoir vous présenter différentes choses sur ma chaîne, histoire que le contenu soit plutôt complet. Si jamais Dr. Perico vous intéresse, que ce soit pour les parfums ou pour d'autres produits, c'est tout ou jamais, je vous mettrai également le lien vers le site internet en bas d'informations. Et puis, le dernier concept que je voulais vraiment mettre à l'oeuvre dans cette vidéo-ci, on va parler de Younique. Younique, c'est un site qui vous propose un abonnement qui permet de tester une fragrance par mois en format 8ml. Pour 17,95€, il s'agit de fragrances de niche, donc assez difficile d'accès. 8ml, il s'agit vraiment là d'une belle dose d'essai, c'est plus grand qu'un échantillon que vous recevez en parfumerie. Ça vous permet vraiment de pouvoir tester plusieurs fois la fragrance vraiment sur du long terme. Personnellement, je trouve que ça permet de faire entre 10 et 15 utilisations selon le fait que vous ayez tendance à faire beaucoup de sprays ou si au contraire vous êtes plutôt économe, vous avez un large de fragrances disponible, il y a plus de 350 parfums sur le site et ils valent tous pour la plupart plus de 100€ le grand format. Le truc qui est vraiment chouette avec Younique, c'est qu'il ne s'agit pas d'un abonnement où vous êtes obligé de rester abonné pendant plusieurs mois. Vous pouvez arrêter à tout moment et les frais de livraison sont gratuits en Europe et en Suisse. Pour vous donner un petit exemple, vous pouvez vraiment y retrouver toutes les marques de niche les plus connues et dont vous avez forcément entendu parler sur Youtube si comme moi vous aimez bien regarder les vidéos dédiées aux parfums et qui sont faites vraiment par les professionnels, par les personnes qui s'intéressent réellement par le milieu de la parfumerie. Pour vous en citer quelques-unes, vous avez Clean, Excentric Molecules, Creed, Goldfeed & Banks, Histoire de parfum, Initio, Miller & Bertho, Montal, Parfum de Marly, Sospiro, Tom Fork, Zergev et compagnie. Chose intéressante, le site propose également à côté de cela d'autres marques de niche qui sont beaucoup moins connues ainsi que des marques italiennes. Moi d'ailleurs, quand j'ai réalisé mon test, j'ai sélectionné vraiment des parfums que je ne connaissais pas et beaucoup de marques italiennes parce que sincèrement, le style italien, c'est vraiment un style qui me correspond plutôt bien. Bref, c'est vraiment l'occasion de faire des belles découvertes. En gros, si j'ai décidé de vous parler de Unique dans cette vidéo ici, c'est parce que tout d'abord, c'est un site qui vous permet d'avoir accès à des marques qui ne sont pas forcément trouvables dans n'importe quelle parfumerie. Ça permet également de tester plusieurs fois la fragrance avant d'acheter le grand format si vous avez eu un coup de cœur. Ça permet également de tester plein de marques de niches luxueuses, hyper chères, mais à un prix hyper abordable. Ça vous permet également de changer régulièrement de fragrance. Ça permet également de se différencier des autres en ne portant pas une fragrance de designer hyper connue et qui est déjà portée par tout le monde. Ça permet également de pouvoir faire un cadeau hyper original à quelqu'un et personnalisé. Elle pourra choisir elle-même la fragrance qu'elle a envie de tester. Bref, c'est juste le top quoi. Comme vous le savez, si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, j'ai eu l'occasion de pouvoir réaliser un test de ce site-là en collaboration avec Unique. Donc si jamais ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil en bas de l'information parce que je vous explique beaucoup plus en détail le concept de ce site-là. Et puis vous pourrez également découvrir les 6 fragrances que j'ai pu tester. Et ce sont des parfums dont moi personnellement je n'avais jamais entendu parler sur Youtube. Donc ça peut être assez intéressant si comme moi vous aimez bien découvrir des nouvelles fragrances, des choses un petit peu plus exclusives, un petit peu plus uniques. Donc n'hésitez pas à aller visionner ma vidéo revue pour pouvoir compléter cette vidéo. Si le lien sera également écrit en bas d'informations. Voilà, sur ce j'espère que mes 4 bons plans pour vos parfumes et pas chers pourra vous plaire, que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé l'une des marques que je vous ai présentées. Et n'hésitez pas à me dire quelles sont les marques pas chères que vous, vous utilisez et que vous aimeriez que je parle en vidéo. Il me semble qu'on m'a déjà parlé de la marque Adopt, celle qui revient le plus souvent. On m'a parlé également de l'une ou l'autre marque d'origine arabe assez abordable également. Donc ça je vous avoue que ça m'intéresse particulièrement et je garde l'idée en tête. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Enfin, avant de vous quitter, je voulais également vous faire un rapide topo sur ma situation. Il est vrai que cela fait un petit temps que je n'avais plus filmé de vidéo. Alors sachez qu'il y a eu plusieurs raisons à cela. La première raison est que pour l'instant je suis en train d'apprendre à conduire. Donc je passe tout mon temps libre à cela. Ça prend également un petit peu de temps parce que je veux faire les choses correctement. Ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai laissé traîner ça et je vous avoue que décrocher mon permis, ce serait plutôt pas mal. Ce serait également beaucoup plus pratique pour moi. Donc c'est l'un de mes objectifs pour cette fin d'année, voire 2020, à voir un petit peu comment je me débrouille. Mais en tout cas ces derniers temps, j'ai pas mal progressé. Donc ça montre que mes efforts en valent la peine. Et donc je compte continuer là-dedans. Ensuite je vais également bientôt déménager. Donc je vous avoue qu'il y aura peut-être encore une petite période de flottement, le temps que je puisse m'installer convenablement dans mon nouveau chez moi. Et puis enfin, ce qui se passe également, c'est que j'ai décidé de changer d'orientation professionnelle. Donc je suis en train de mettre tout cela en place. Je vous annonce donc également officiellement que je ne travaille plus dans les parfumeries du Tifoui de l'aéroport de Bressel National. Néanmoins, sachez que la parfumerie reste l'un de mes immenses coups de cœur. Je reste également une professionnelle de ce milieu-là. Ça reste mon métier. Je suis make-up artiste, je suis esthéticienne, mais je ne travaillerai plus pour la marque Bobby Brown, pour la compagnie Estée Lauder à l'aéroport. Je me lance pour l'instant dans un tout autre domaine. Je verrai par la suite si je décide de vous en parler. Mais en tout cas, sachez que la parfumerie fera toujours partie de ma vie. Et également, je pense également essayer de me lancer un petit peu plus activement dans les vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment envie de vous proposer plus de contenu. J'ai envie que ma chaîne se développe également un petit peu plus. Lorsque je vois que tous les jours, on est un petit peu plus nombreux, je vous avoue que ça me booste énormément. Et j'ai vraiment envie de voir que mon travail sur YouTube porte ses fruits. Donc je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour vos encouragements, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Sachez que je reviens très vite en vidéo. Je ne vous abandonne pas. Au contraire, même, je vais être plus présente que jamais sur YouTube. Un énorme merci pour votre patience en tout cas. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada